Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui nous a été édicté par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le Mali, le Burkina Faso, s'invite dans le conflit au Niger ? Pourquoi en cas de guerre, le Mali et le Burkina Faso sont obligés de rentrer en guerre aux côtés du Niger, contre la CEDEAO ? Parce qu'ils ont le même ennemi, l'ennemi commun, le terrorisme. Le terrorisme qui n'est pas un terrorisme quand on ne connaît pas les origines. C'est le terrorisme en fait occidental. Ce sont les occidentaux, la France et les États-Unis en tête, qui alimentent le terrorisme en Afrique. Ce sont les occidentaux qui, il faut bien le savoir, entretiennent le terrorisme pour maintenir l'Afrique sous la dépendance occidentale. C'est pour ça que la Russie les gêne, parce que la Russie vient pour lutter contre le terrorisme. La Russie vient pour combattre les terroristes. Eux, ils viennent pour les entretenir, afin de maintenir l'Afrique sous dépendance. Donc, une intervention au Niger, c'est une intervention directe contre le Mali et le Burkina Faso. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'ils disent eux-mêmes, sur leur chaîne de propagande, que maintenant, la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre internationale, globale. C'est leur guerre à eux. Donc, ils ne peuvent pas quitter le Niger. Ils disent, nous n'allons pas quitter le Niger. Les Français ont décidé comme ça. Nous n'allons pas quitter le Niger. Parce qu'il y a une base américaine aussi qui est là-bas. Deux bases américaines d'ailleurs. Donc, le Niger, pour nous, c'est notre dernier cri. Et le Niger est stratégique pour nous. D'abord pour les matières premières, mais aussi stratégique sur le plan géographique. Parce que le Niger est à côté de la Libye. Ils disent que le Niger est à côté de la Libye. Mais justement, c'est à cause de ça. Ils veulent, ils nous parlent de la démocratie. Ok. Très bien. Les Occidentaux, ils aiment la démocratie. Ce sont des démocrates. Ça, c'est formidable. Ils sont venus en Libye, là. C'est pour faire quoi ? Ce n'est pas pour installer la démocratie. Quel est le résultat ? Est-ce qu'il y a la démocratie en Libye ? Où est allé ? Où sont passées les réserves d'or de Kadhafi, de la Libye ? Qui contrôle le pétrole libyen ? Voilà l'objet de leur intervention. Si l'intervention, c'est voler les réserves d'or de la Libye et contrôler le pétrole libyen, alors, leur intervention se justifie. Parce qu'ils en ont besoin. Parce que c'est ce qu'ils font. Donc, ils veulent faire la même chose au Niger. La même chose. Après la Libye, ils se sont, ils se sont eux qui ont envoyé les terroristes dans le Sahel. Et, bien entendu, ils ne vont pas s'arrêter au Sahel. Ne vous leurrez pas. Eux, ils veulent mener la guerre contre l'Afrique. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Donc, après le Niger, la prochaine cible sera immédiatement le Mali et le Burkina Faso. Ou bien, ils vont faire carrément d'une pierre, deux ou trois coups. Le Mali et le Burkina Faso en même temps. C'est-à-dire que, surtout le Mali et le Burkina Faso, ils ne peuvent pas échapper. Ils veulent revenir pour y rester à vie. Maintenant, quand ils vont finir avec le Mali et le Burkina Faso, ils auront une grande frontière. Ils seront face à là. Ils auront donc face à l'Algérie. Ça veut dire que, de la Libye jusqu'au Mali, aux frontières de l'Algérie, ce sont eux qui vont gouverner. Ils auront assez d'espace pour préparer une guerre. contre l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie n'a pas intérêt à soutenir une telle action. L'Algérie n'a pas intérêt à soutenir une telle action. Maintenant, ces pays-là, le Nigeria, le Nigeria, là, qui est en train de parler, là, le Nigeria, là, qui est en train de vouloir comploter avec eux, là, il est aussi dans le collimateur. Mais le Nigeria, le pétrole, non. Qui a amené Boko Haram, là-bas ? Ce ne sont pas les mêmes ? Vous croyez que Boko Haram est tombé du ciel et est venu au Nigeria ? Non, ce sont les mêmes. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. parce que leur objectif, c'est occuper le golfe de Guinée. Ça, c'est leur terre à eux. Ils vont, ils cherchent à exterminer tout le monde, garder quelques larbins qui vont soulever les sacs pour eux, ce qu'on appelle, nous, en fait, six massacres, donc les couleurs de timbre. Et puis, c'est tout. Mais le reste, on va les massacrer sans, mais alors sans hésitation. Ce qu'ils n'ont pas fait avec le Covid, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir, les objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre avec le Covid, ils vont le faire avec les armes. Ils vont le faire avec les armes. Comment pouvez-vous expliquer que la France est déchargée, laissée près de 20 millions de tonnes de boue radioactif dans un pays ? Mais c'est quoi ça ? Alors qu'ils n'ont même pas acheté l'uranium en question. Ils ont pris. Ce sont les mêmes qui vous disaient nous, on peut se passer du Niger, mais ils n'ont qu'à se passer. C'est une meilleure occasion de se passer du Niger. Non, ils ne veulent pas. Leur problème, c'est occuper tout le continent africain. Même le Maroc, là, qui essaie de danser, qui croit que lui, c'est le meilleur élève des Occidentaux, du larbinisme, le Maroc, là, est aussi visé parce que c'est l'Afrique qu'ils veulent occuper. C'est ça, en fait, les enjeux. Donc, la position du Mali et du Burkina Faso sont des positions, mais alors, extrêmement intelligibles. parce qu'ils ont compris qu'ils sont les premiers visés. Vous allez voir, puisque le Burkina Faso avait interdit le survol de son territoire, mais les Français continuent à survoler le territoire. Ils rentrent au Burkina Faso, ils ressortent. Après, ils disent, non, on s'était trompé. Mais tout le temps, vous ne pouvez pas vous tromper à vie. Tout tromper aujourd'hui, demain, après-demain, et tout, ce n'est plus une tromperie, ce n'est plus une erreur. C'est un fait exprès. Et c'est ce qu'ils font. Donc, s'il y a une guerre, parce que le Nigeria, il n'a pas une armée. L'armée nigérienne est divisée. Ce n'est pas une armée qui peut tenir une guerre de longue durée, surtout pas avec un voisin comme le Niger, qui sera soutenu par le Burkina Faso et le Mali. Et aujourd'hui, nous avons appris aussi que la Mauritanie aussi, déclare la même chose. La Guinée déclare la même chose. Ils veulent détruire la CDAO pour leurs intérêts ? Tant mieux. Mais il faudrait que vous puissiez savoir aussi. Il y a une chose que je voulais savoir. Sur le plan juridique, la seule instance qui est habilitée à donner l'autorisation d'intervenir légalement dans un autre pays, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. oui, la CDAO n'a pas le droit d'intervenir sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Auquel cas, c'est une ingérence. Mais oui, c'est une ingérence. Et elle n'a pas le droit de venir régler les problèmes internes. la charte des Nations Unies est claire. Et la CDAO, avant d'intervenir, elle doit avoir au moins l'aval de l'Union africaine. Elle ne peut pas décider comme ça, bon, c'est notre secteur, nous on fait ce qu'on veut. Non. L'Union africaine est au-dessus de la CDAO. Et l'Union africaine doit saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Voyez comment ça devrait se passer en principe. La CDAO ne peut pas, au nom de la putain de démocratie qui ne nous cause que de malheur. Cette démocratie-là, ça ne nous cause que de malheur. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué la démocratie. Il ne peut pas avoir démocratie dans un pays occupé, dans un pays qui n'a pas de liberté. Il n'y a pas de démocratie. Si les gens vous disent ça c'est faux, on le voit partout en Afrique là. Quelle est la démocratie ? Quel est le pays qui est démocratique là ? Le Nigeria, vous croyez que ça c'est la démocratie ? Ou le président qui vient d'être élu est déjà l'otage des Occidentaux où le président est un ancien trafiquant de drogue ? Mbalo Sisoko, pourquoi vous le voyez s'agiter ? Parce que lui aussi ça a été un trafiquant de drogue. Et ils aiment ces gens-là. Et à la tête des institutions, ils aiment voir ces gens-là. Si vous êtes parfait, ils ne veulent pas parce qu'ils n'auront pas de dossier, des raisons pour vous faire le chantage. monsieur Tinubu est sous l'effet du chantage. Mbalo Sisoko, c'est quelqu'un qui est sous l'effet du chantage. Et qui les a choisis ? Tinubu vient d'arriver à la tête de la présidence, il n'a même pas d'expérience, vous le prenez, vous le propulsez à la tête de toute une institution sous-régionale ? Vous ne voyez pas que c'est parce qu'il a été imposé par le haut, par les mêmes, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ainsi de suite. Ils ont fait le chantage à tous ces pays. Vous savez, un homme comme Ouattara ne peut pas dire le contraire, mais lui aussi il est otage. Et ça, c'est le grand problème que nos dirigeants ont. Ils sont tous, ou presque, des otages, des occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas colère, il n'y a mal aimé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada